Votre ancien économiste en chef, M. Marion, a fait une étude qui a fait beaucoup jaser cette semaine, où il parle de piège démographique, où il dit « on accueille au Canada trop de monde » et on ne peut pas... la construction est à la baisse, la population est à la haute. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mais ce n'était pas le consensus il y a quelques mois à peine. Non. Ceci étant dit, il faut être bien correct. Je pense qu'à la Banque nationale, on a toujours supporté l'immigration. Même quand c'était moins populaire. Même dans certaines régions du Québec où c'était moins populaire. Mais une économisation contrôlée. Parce que... Elle est incontrôlée à ce moment? Actuellement, écoutez, oui, il y a 1,2 million, oui. Si vous ciblez 3, 400 000 à 500 000, puis rentre 1,2 million, je pense qu'il y a eu, à quelque part, il y a eu un manque de contrôle. Moi, je pense qu'à ce stade-ci, on n'est plus dans le débat qu'il y a un enjeu au niveau de la politique d'immigration. On est dans le constat qu'il faut ramener les choses à l'intérieur d'un certain périmètre qui est plus contrôlé.